... Alors, vous avez vu, je suis venue avec mon cartable. Pour vous parler du travail que j'ai pu faire quand je suis retournée à l'école. Je sème la méthode Betz, ou les idées du docteur Betz, depuis 2005, et très tôt dans ma pratique, je me suis intéressée au fait que nombre d'entre nous, à tous les âges, nous avons tendance à être assez statiques dans notre vie. Et donc, il y a le personnel qui travaille sur écran, mais il y a aussi les enfants à l'école qui sont dans un apprentissage qui n'est peut-être pas tous les jours si facile que ça. Donc, en fait, j'ai eu envie d'intervenir dans les écoles primaires pour proposer aux enfants des techniques de détente visuelle et bien sûr corporelle. Donc voilà, j'ai fait ça de façon très empirique, en fonction des personnes que je rencontrais, surtout des mamans. Et donc, c'était au gré de mes déplacements aussi. Je suis intervenue dans le Limousin où j'habite. Je suis intervenue dans le Sud-Ouest. Et j'ai aussi pu intervenir au Québec. Voilà, donc, j'ai travaillé avec les enfants à partir de la grande section et puis toutes les classes du primaire, du cours préparatoire au cours moyen deuxième année. Les groupes allaient de 5 à 22, 25. Et en général, il y avait l'enseignant ou les enseignantes dans certains cas. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir une discussion avec elles à la suite de la petite pratique que j'ai pu faire. Mais Hortense vous parlera davantage du monde des enseignants. Voilà, donc, j'ai utilisé les pratiques du Dr Bates que j'ai renommées pour que les enfants puissent les utiliser sans qu'il y ait le barrage d'un vocabulaire qui ne serait pas adapté à eux. Donc en fait, si vous voulez bien, je vous propose de démarrer par une petite détente debout. C'est ce que je faisais avec les enfants pour commencer. Donc voilà. Il faut que je vous lève ça, si je me lève. Oui. D'accord. Donc voilà. Je vous propose d'être bien les pieds ancrés au sol. Imaginez que vous avez les pieds plantés dans un champ d'herbe verte. Et vous allez devenir un coquelicot. Vous savez, un coquelicot, c'est tout léger. C'est une plante, une fleur qui est très, très fragile. Et dès qu'il y a un petit coup de brise, hop, ça va à droite, à gauche. C'est ce que je vous propose de faire. Non, attends. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu prends un peu le trait, toi, par contre. Oh ! Excusez-moi. Voilà. Donc vous allez devenir des coquelicots. Et moi, je vais avoir devant moi un champ rempli de beaux coquelicots. Donc vous connaissez peut-être cette technique. En fait, il s'agit tout simplement de lâcher toutes les tensions dans nos épaules, d'avoir les bras valants. Et puis tout simplement de partir sur la gauche et sur la droite. De déplacer le poids de votre corps à gauche, à droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour mieux profiter de la sensation du mouvement. Et puis, transportez-vous dans ce grand champ. C'est le printemps, les coquelicots sont en fleurs. Et voilà. Vous suivez le mouvement du vent avec tous vos autres copains coquelicots. Voilà, je vais poser mon micro. Il faut absolument que je boive un coup, mais je vous laisse vous balancer. Merci. Si tu renvoies... Tu crois ? Merci, merci. Je te remercie. Ah, ça va mieux. Tu me dis quand j'arrive à faire boire, oui, oui. Voilà. Voilà, oui. Voilà, je vous laisse peut-être ralentir le mouvement. Petit à petit, revenir à la position verticale. Et puis, avant de rouvrir les yeux, on va simplement appeler un joli petit papillon. On va le voir dans son esprit. On va lui dessiner les contours de son corps, de ses ailes, de ses antennes. Et puis, quand vous aurez envie, vous allez imaginer que ce papillon monte et descend ses ailes, tout comme vos paupières, qui vont monter, descendre, monter, descendre. Et puis, quand vous aurez envie, vous resterez les yeux ouverts. Donc, prenez votre temps. Voilà. Ça va ? Ça va, ça va ? Non, ça ne va pas ? Si, ça va. Excusez-moi, je... Voilà, quand vous avez retrouvé la vision de ce lieu-là, vous avez quitté votre joli champ, dommage. Je vous propose de vous rasseoir. J'ai encore quoi, dix minutes, là ? Voilà, donc, le coquelicot, vous l'aurez reconnu pour ceux qui pratiquent la méthode Bates. C'est bien sûr un débalancement de notre ami William. Alors, le papillon, c'est le ciment. Depuis de nombreuses années, les formateurs font le parallèle entre le mouvement très léger des paupières et la légèreté aussi du papillon. Alors, les enfants, très souvent, après avoir fait le papillon, on disait tous, mais j'ai les yeux tout mouillés. Et alors, après, on pouvait, bien sûr, reproduire ce ciment quand on avait un devoir à faire qui était un peu compliqué et où l'enfant était stressé, il pouvait se munir de ce ciment et le reproduire en cas de besoin. Le coquelicot était toujours mon outil d'introduction parce que, vous savez, les enfants s'emparent beaucoup plus facilement des images que nous. Dans notre vie à d'île, pour la plupart d'entre nous, on est moins prône à s'emparer des images. Et les enfants pouvaient se balancer pendant cinq bonnes minutes. Ça ne les gênait pas de rester dans ce joli mouvement. Et je me suis rendue compte que c'était, pour moi, bénéfique aussi puisqu'ils étaient beaucoup plus calmes après. Voilà. Alors, j'ai aussi proposé, bien sûr, de faire des petites activités où je leur demandais de prendre leur stylo préféré sur leur bureau et puis d'observer leur stylo et après d'aller voir au loin et faire des allers-retours entre les deux. Donc, la vision de près, la vision de loin. Et avec leur crayon magique, vous savez, au bout du nez, ils pouvaient dessiner les arbres dehors ou le bâtiment en face de l'école ou la voiture de la maîtresse garée, etc. faire des allers-retours entre le près et le loin. Alors, je ne vous ai pas parlé du crayon magique. Est-ce que certains connaissent cet outil ? Cet outil ? Je vois des... Oui. En fait, l'idée, c'est de dessiner avec le bout de son nez et du coup de détendre son cou et ça fait une jolie détente qui peut soulager beaucoup à tous les âges et en particulier les enfants quand ils sont un petit peu dans le stress du devoir à faire. Alors, le près-loin, le papillon, le balancement et bien sûr... Alors, il y a plusieurs autres techniques mais bien sûr, je leur proposais aussi de reposer leurs yeux avec la pratique incontournable du Dr Bates qui vraiment avait un coup de génie puisque pour mieux voir, il proposait de se cacher les yeux. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Pour mieux voir, cacher vos yeux. En fait, l'idée, c'est vraiment d'occulter toute lumière avec ses deux mains. Je vais peut-être juste montrer. C'est comme j'ai dit. Oui, oui, voilà. Donc, la paume d'une main sur un oeil, la paume sur l'autre et de rester dans le noir, procurée par nos mains. Alors, l'idée, c'est peut-être d'enlever ses lunettes si vous voulez essayer. Simplement, posez votre main gauche un petit peu en biaise sur votre front et puis faites de même avec la main droite par-dessus et fermez vos yeux et restez dans la sensation de soulagement que vous procure ce noir, cette obscurité proposée par vos mains. Ah, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah ouais, parce que sinon, ça fait un arseigne là-bas. D'accord, ok. Voilà. Là, ça va, là ? Oui, d'accord. Donc, les enfants appréciaient ce petit moment de pause et ça permettait également à toute la classe d'être plus calme après cette posture. de plusieurs maîtresses m'ont dit l'avoir adoptée après le repas pour faire une espèce de sas entre le moment de la récréation qui a suivi le repas et puis le retour au travail. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à écouter avec vos mains sur vos yeux, c'est tout à fait possible. Il n'y a de toute façon rien de spécial à voir. Ah si, il y a des dessins. J'ai oublié, oui. Oui, oui, oui. C'est juste un petit clin d'œil aux enfants qui, certains m'ont remis les dessins. J'ai trouvé que c'était un... Ça serait bien de vous les passer. Alors, le préloin, le palming, les... les balancements. On a aussi beaucoup... On a aussi beaucoup, non. On a aussi utilisé des mouvements comme la chouette ou l'éléphant. Mais alors, je ne vais pas vous les détailler parce qu'il y a deux personnes très compétentes dans la salle qui vous les font faire avant la fin du congrès. C'est sûr et certain. Tu peux parler un tout petit peu plus loin du micro ? Ah, t'as le pas comme ça. Oui, il m'agace ce truc. Alors, j'ai perdu mon fil, là. La chouette. Oui, oui, oui. Parce que les autres... Voilà. La chouette, je pense que Monique ou Mehdi pourront vous faire faire ça à un moment ou un autre pendant le congrès. Alors, peut-être je devrais... Enfin, non, c'est pas peut-être. Je vais vous dire aussi que le docteur Betts a beaucoup travaillé dans les écoles. En 1903, il est intervenu dans le Dakota du Nord aux États-Unis où il habitait. Et il a fait des expériences, si on peut dire, avec des groupes d'enfants. Il prenait des groupes de six enfants. Un groupe ne faisait rien de spécial. Et un autre groupe avait une lecture quotidienne. d'une carte, la carte Snellen, qui était la carte utilisée aux États-Unis pour tester la vue. Et en fait, il s'est rendu compte que les groupes qui avaient cette lecture quotidienne dans le cadre de leur journée avaient progressé au niveau de leur actuité visuelle. Il a également travaillé dans le New Jersey, sur la protest, avec tout un groupe d'écoles. Et il a réalisé des statistiques par rapport aux avancées que les enfants ont faites avec l'utilisation de cette carte Snellen. une chose importante est que son constat a été que quand la maîtresse n'avait pas de lunettes, les résultats étaient meilleurs. Et d'autre part, il a été constaté également que quand la vue des enfants s'était améliorée, leur résultat scolaire aussi, puisque leur capacité à mémoriser s'était également améliorée. Et vous savez qu'à mémoire parfaite, vue parfaite, ou l'inverse. Bon, j'ai peut-être laissé la place à ma collègue Hortense. Et je te donne le micro, tu vas voir, c'est amusant comme tout. Je vais essayer. Voilà. Voilà, je vous remercie. Hortense va vous parler des enseignants. Et puis, en fin de parcours, on pourra répondre à des questions. Et j'aimerais dire quand même que je suis très contente que nous fassions cette présentation à deux, parce qu'au-delà des kilomètres et au-delà du temps, on a chacune une facette de ce travail. Et je trouve ça super. Merci, Annie. Applaudissements. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Ça va ? OK. Alors, personnellement, je ne suis pas praticienne Bates. Je suis psychologue de formation. Et j'étais moi-même IOP, et c'est après avoir guéri que je me suis intéressée aux liens entre la vue et le psychisme. Mais bien sûr, je m'inspire des travaux de Bates qui sont remarquables, de tous les exercices dont on vient déjà de vous parler, qui sont très efficaces et très précieux. Alors, j'ai donc, moi, travaillé avec les enseignants. Et comment m'est venue l'idée ? C'était dans... J'ai commencé à travailler la vue en 1993. Oui, je parle à la belge. Vous traduisez très bien. Et dans les années, comme ça, en 90, un jour, chez moi, je regardais une émission de TV où on faisait un reportage magnifique sur des enfants d'informaticiens qui faisaient déjà, vous imaginez, dans ces années-là, des choses merveilleuses. C'était tous des petits de 4-5 ans qui faisaient des choses merveilleuses sur ordinateur, évidemment, avec des papas informaticiens. Vous voyez ce que ça donne. Et donc, ils étaient 6 enfants. Et sur ces 6 enfants de 4 ans, 5 ans, il y en avait 3 qui avaient des lunettes. Ça m'a fait un choc. Comme je travaillais déjà à la vue, mais en privé chez moi. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour la génération suivante. Et tous ces enfants qui vont grandir avec les écrans. Et d'ailleurs, ça, c'est... J'avais une bonne vision, je dirais, une bonne intuition parce que ça, c'est effectivement nettement aggravé. Dans le temps, il y avait en Belgique 20% des enfants qui étaient myopes. Maintenant, c'est 40%. En Corée, c'est 90%. Donc, vous voyez l'impact. Mais ça, des collègues d'autres vous parleront des écrans. Pour ma part, je me suis dit, il faut faire quelque chose avec les... Comment sensibiliser les enseignants. Il faut vous dire aussi que j'avais 20 ans avant travaillé dans les écoles maternelles. En Belgique, école maternelle, c'est 2 ans et demi à 6 ans. Et puis, l'école primaire de 6 ans à 12 ans. Et on dit un peu pour le tout, on dit école fondamentale. Mais moi, j'ai travaillé principalement, mais comme psychologue classique à l'époque, dans les écoles maternelles. Donc, j'avais une bonne connaissance du monde enseignant. Parce que quand vous travaillez comme psychologue avec un enfant de 2 ans et demi, ça veut surtout dire parler avec tous les parents et les enseignants, enfin tous les adultes qui s'occupent de ce petit bout de 2 ans et demi, bien sûr. Donc, j'avais l'habitude de beaucoup travailler avec les enseignants, mais plutôt au niveau des problèmes affectifs des enfants. Alors, je me suis dit comment vais-je les sensibiliser à prendre soin des yeux des enfants ? Et parce qu'évidemment, les enseignants, ce ne sont pas des soignants. Donc, je vais dire, si un enfant a un problème oculaire, il n'a qu'à aller chez l'ophtalmologue. c'est normal, ce n'est pas leur boulot. Leur boulot est l'apprentissage. Et moi, ma motivation, c'était sauver les yeux des enfants. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, je vais proposer un séminaire d'une journée, pas trop, parce qu'effectivement, on leur demande déjà beaucoup d'autres choses dans le cadre des formations continuées qui ont lieu pour les enseignants en Belgique. Et j'imagine qu'il y a la même chose en France. Oui, voilà, je cherchais comment intéresser les enseignants à faire quelque part de la prévention, donc pas cibler les enfants qui ont des lunettes, mais pour toute la génération, pour moi, à venir, et donc tous les enfants. Alors, j'ai proposé une journée de formation, de sensibilisation, dans le fond, que j'avais intitulée « Le regard, l'attention, la concentration », me disant que tous les enseignants viendraient pour la concentration. Et effectivement, quand je faisais au début un tour de parole en leur demandant ce qui les motivait à participer à cette journée de formation, c'était bien sûr la concentration, parce que déjà, dans les années 90, les enfants étaient de plus en plus dissipés, ça aussi, ça n'a fait que s'aggraver, je dirais, comme leurs parents agités. C'est toute la société qui court. Et donc, ils venaient pour la concentration. Et donc, tout mon travail a consisté à leur montrer le lien avec le regard, avec l'attention et le regard. Donc, au début, je faisais quand même assez bien de théorie et après, l'après-midi, je leur ai appris plusieurs exercices comme de Bates, etc., pour qu'ils le fassent pour eux-mêmes. Ça m'a touchée quand tu as dit que quand l'enseignant n'a pas de lunettes... C'est Bates, qui a... J'ignorais ça, mais ça ne m'étonne pas. Je trouvais ça fort intéressant, effectivement. Et donc, je leur ai montré d'abord l'importance du regard pour eux, comme enseignants qui gèrent une classe, un groupe. Par exemple, si maintenant, je me mets à parler au plafond, comme les... Bon, vous allez tous vous endormir. Ou si je lis mes notes, vous allez beaucoup moins écouter. Donc, c'est important que je vous regarde. Ça... Ça... C'est vivifiant. Et donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus, où on a mis des électrodes dans le dos des enfants. Et chaque fois que l'enseignant croisait le regard d'un enfant, pouf, son tonus monte. Donc, il est plus attentif, il est plus intéressé, il ne dort plus. Bon. Et donc, pour leur faire comprendre combien le fait qu'eux-mêmes regardent l'enfant, notre regard, il donne vie à tout ce qu'on voit. Et il y a une phrase que j'adore d'Albert Jacquard qui dit « Le monde est beau parce que tu le regardes. » Ou le Dalaï Lama qui dit que le nirvana c'est voir le monde tel qu'il est. Je trouve ces phrases tellement belles. Et donc, je les ai sensibilisés à l'importance de leur regard. Alors, évidemment, dans le regard, vous pouvez être fâchés et avoir l'ancien regard assassin, je ne vous dis pas comme l'enfant va se sentir bien. Ou l'inverse, un regard quand même de tolérance et d'ouverture et d'accueil ou être jugeant. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses dans le regard. Et je les faisais travailler à ce moment-là parfois deux par deux pour qu'ils découvrent ce qui se passe selon l'émotion de l'enseignant, c'est tout ce qui passe. Les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. C'est vraiment notre organe d'essence le plus intime. C'est pour ça qu'on ne se regarde pas dans les yeux éternellement, sauf les amoureux. Mais les autres gens, non. On regarde, on bouge, on varie. Ou le bébé, il tête sa mère aussi. C'est là, il regarde tout le temps dans les yeux. Alors, je les ai sensibilisés à ce qu'ils ressentaient eux intérieurement quand ils regardent, d'abord de regarder les enfants et de ne pas être pris dans leurs affaires. Parce que les gosses d'aujourd'hui, ils parlent à leur mère qui est dans leur smartphone ou leur père qui est également dans son smartphone. Donc, on a même constaté qu'aujourd'hui, on se regarde de moins en moins. Donc, c'est vraiment une perte au niveau chaleur humaine, au niveau contact personnel. Il y a vraiment, enfin, ça met un peu tout le monde dans sa bulle. Alors, donc, je les ai beaucoup sensibilisés à l'importance du regard. Et ce que Annie a dit au niveau des enseignants qui n'ont pas de lunettes, c'est-à-dire que quand vous avez des lunettes, vous avez un regard plus focal puisqu'il y a les bords. Donc, vous avez parfois l'air plus intrusif, je dirais. à tort, parce que la personne peut très bien au niveau intérieur ne pas l'être. Mais ce regard un peu plus fixe ou des yeux fatigués, parfois tendus, fait que l'autre peut se sentir beaucoup plus soit jugé, intrusif, etc. Je me souviens avoir conseillé, mais ça c'est une adulte en privé chez moi, une femme qui se plaignait que son mari lui disait qu'elle contrôlait toujours tout, etc. Et bon, je lui dis mais accueille-le un peu sans tes lunettes le soir. Quand il rentre, tu le mettra après, mais accueille-le sans lunettes. Ça a changé toute leur soirée. Ce brave homme s'est senti un peu plus accueilli par sa femme que tout de suite il l'interprétait certainement aussi, mais je veux dire ça joue tellement dans les relations humaines. Donc là, c'était pour leur montrer que l'enfant peut devenir beaucoup plus attentif et présent selon comment on le regarde. Et tout l'enseignement pousse très fort à focaliser, à faire attention. On leur dit faire attention à ce que tu écris, etc. Alors que je le reconnais aussi qu'il y a plusieurs manières de voir le monde. Il y a la manière focale où on focalise le détail, on voit bien ce qu'on veut voir et on s'imagine qu'on voit le monde. Il y a plein de choses sur le côté qu'on ne voit pas. Et puis, il y a la vision d'ouverture, d'accueil périphérique où là, vous laissez le monde extérieur venir à vous s'imprimer sur votre rétine. Vous êtes dans l'accueil. Au niveau psychique, ça change tout. Quand on a peur, comme beaucoup d'enfants dans la myopie, il y a souvent des peurs refoulées, donc ces enfants qui ont déjà des lunettes, ont déjà leurs muscles oculaires tendus, souvent pour des peurs, on leur dit en plus, ils travaillent bien, écoutent bien, regardent bien, fixent bien ton cahier ou le tableau, etc. Et si en plus, avec un regard exigeant et difficile, cet enfant a encore plus peur. Et quand vous avez peur, des peurs dans le ventre, vous avez ce besoin de contrôler le monde extérieur. Donc, c'est un cercle vicieux. Ça renforce cette vision focale qui fatigue les yeux. On en a besoin, bien sûr, mais pas non-stop, pas toute la journée. j'observe que tous les gens qui ont des troubles oculaires focalisent beaucoup plus que les autres. Les autres, ils varient quoi, ils changent. Ils utilisent la vision focale pour lire, pour écrire, mais pas toute la journée. Ils peuvent admirer la beauté de la nature dans sa globalité. Donc, je les sensibilisais aux différentes manières de voir le monde. Il y a encore une vision aussi plus spirituelle, mais ça, c'est un autre chapitre. de manière à ce que, et c'est très important pour les enseignants, qu'ils puissent pas fixer un enfant le surveillant, mais accueillir le groupe. Donc, avoir cette vision globale, périphérique, qui fait que tout le groupe a l'impression que madame le regarde. Et l'enfant aussi se sent accueilli et ça développe donc sa confiance, qui est l'antidote des peurs. Donc, c'est vrai que pour laisser le monde extérieur venir à nous s'imprimer sur notre rétine sans faire aucun effort, ce qui repose les yeux, c'est nécessaire d'être dans la confiance. Donc, souvent, je donne comme exemple quand vous êtes en vacances, si vous regardez l'échelle des Niagara, vous n'allez pas regarder la goutte d'eau qui tombe là. Vous allez regarder l'immensité ou la mer et tout ça fait énormément de bien à nos yeux. Donc, je leur faisais faire un palming avec, en plus de ce que Annie vient de faire, une visualisation mentale d'un paysage pour les entraîner à cette vision yin, donc de visualiser un paysage et de développer cette vision yin qui, qui, elle, lâchait le vouloir voir. Tantôt, tu disais « Fermez les yeux pour voir mieux » ou « pour guérir les troubles oculaires, c'est important de lâcher le vouloir voir ». Donc, c'est cet excès parfois de contrôle. Alors, au niveau, j'ai encore le temps ? Oui, ça va. Au niveau de la concentration, là, je leur parlais d'autres études qui ont été faites qui montrent que dès qu'on qu'on déconnecte un petit peu, donc par exemple un petit palming, vous simplement fermez les yeux une seconde. Quand vous fermez les yeux, vous développez le regard intérieur des coudes de soi, qui est quand même très précieux pour tout le monde un peu, je disais, agité ou disjoncté d'aujourd'hui. Donc, se recentrer, dans le fond, c'est ça, c'est se recentrer. Mettre n'importe quelle activité, les exercices que vous avez déjà fait ce matin ou d'autres, physique, donc le fait de sentir son corps, automatiquement, vous vous recentrez. Et quand on est mieux centré, on écoute mieux madame. Donc, vous voyez, le problème des enfants d'aujourd'hui, c'est ça, d'être trop peu centré. Et, donc, de se déconnecter. Et certains enfants, et ça, je trouve assez mignon, le font instinctivement. Ils sont un peu fatigués d'écouter madame, ils rêvassent, ils jettent un coup d'œil par la fenêtre et ils rêvassent quelques secondes, ce qui est très bon pour leurs yeux. Ils laissent flotter le regard au loin et ils rêvassent. Et puis, ils reviennent et ils écoutent beaucoup mieux. Évidemment, s'ils font ça toute la journée, je comprends très bien que l'enseignant s'énerve, mais c'est très bon. c'est vraiment ce qui est à faire. Alors, ce qui m'a amusée, c'est, je rencontrais un jour un psychologue, un collègue qui travaillait avec les top managers pour les former en Belgique et ils avaient trouvé un système. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde qui parle à un écran devant son nez et alors, il parlait, il parlait et puis, quand il commence à sentir un peu qu'il fatigue, qu'il se déconcentre, il allait sur son ordinateur. Alors, pour tout le monde dans l'assistance, monsieur, il va chercher des informations scientifiques sérieuses dans son ordinateur et puis, il revenait et il continuait à parler. Il était tout rafraîchi et les idées lui revenaient bien plus claires. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son ordinateur ? Une photo de son bateau avec sa femme et ses enfants en vacances, un beau paysage qu'il aimait, enfin, quelque chose que lui aimait et qu'il faisait rêver. Mais, finalement, en tant que conférencier top manager, il ne peut pas se permettre de rêvasser par la fenêtre. Donc, il rêvassait quelques secondes sur son ordinateur et personne ne s'apercevait de ce qu'il faisait. Mais je trouvais ça excellent parce qu'une manière d'adapter socialement, je dirais, le fait qu'on a besoin de déconnecter quelques secondes et qu'après, on revient beaucoup plus rafraîchi et plus clair et l'esprit plus clair et on voit mieux aussi. Alors, c'est ce que je voulais encore vous dire. comme j'ai le temps, je vais vous faire refaire un... Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire l'importance de la visualisation mentale. Donc, si je faisais un palming avec les enseignants, d'abord, qu'ils le vivent, eux, pour pouvoir le transmettre aux enfants, et là, c'est préventif, c'est pour tous les enfants de la classe. D'abord, qu'est-ce qui se passait ? Waouh ! Un calme merveilleux. Comme quand les enfants ont la bouche pleine. Quand j'entrais dans les classes de maternelle et qu'ils mangeaient tous, c'était impressionnant, le silence. Donc, pour les enseignants qui ont souvent les oreilles très fatiguées, il y a de quoi, c'était merveilleux, quelques secondes de silence. Ils sont tous occupés sur leur bureau, sur leur table, à faire le palming. Parce que tout ce que je cherchais, c'était à convaincre, bien sûr, les enseignants à pratiquer après dans leur classe. Donc, il fallait qu'ils le vivent et qu'ils voient l'intérêt. Alors, donc déjà, il y avait le calme merveilleux. Ensuite, je leur faisais faire une visualisation mentale pour qu'ils déconnectent. Et les enfants peuvent se rappeler les vacances avec papa, maman, n'importe quoi. Bref, quelque chose qu'ils aiment et où c'est un paysage ouvert, où on peut voir loin et pour développer aussi cette vision yin d'accueil de la beauté de la nature. Et alors, ce qui était intéressant pour les enseignants, enfin, pour tout le monde, mais pour eux, ça les motive, c'est qu'on a constaté que les enfants qui étaient capables de visualiser, donc de se représenter mentalement quelque chose, n'importe quoi, réussissent beaucoup mieux scolairement. quand vous faites des additions, des soustractions, les problèmes de robinet à un certain moment en maths, c'est capital de savoir se représenter, l'énoncer, ce qu'on vous demande de faire comme travail. Et les enfants qui ont du mal à visualiser ce qu'on leur demande ont vraiment beaucoup de problèmes scolaires. donc ça facilite les apprentissages de stimuler les enfants, mais tout petit en maternelle, tu regardes une orange, tu fermes les yeux, tu repenses à avoir l'orange dans ta tête, des choses très simples. Et aussi, disons, par exemple, le palming, pour moi, les enfants de tout petit peuvent très bien le faire, il suffit d'adapter un peu le langage, comme Annie l'a très bien fait, avec des images de papillons, de coquelicots, de choses, d'éléphants, d'animaux, de choses qui parlent aux jeunes enfants. Moi, souvent, je leur disais de faire les petites maisons pour leurs yeux et que leurs yeux font la sieste, les petits font encore la sieste à l'école, ils connaissent bien. Et effectivement, les enseignants qui l'ont pratiqué, bon, je les voyais une journée, donc je n'ai pas eu énormément de retours, mais il y en a quand même que j'ai rencontrés après par la suite, qui me disaient combien les enfants adorent. Je peux comprendre, ils vivent dans un monde tellement agité que pour une fois qu'ils peuvent être centrés et calmes et au repos, tranquillement, ils y prennent vraiment goût. Donc c'est les enfants eux-mêmes qui réclament et qui venaient « Madame, Madame, on fait encore nos petites maisons pour nos yeux. » Vous voyez, donc ça stimulait les enseignants à le faire. Et eux étaient effectivement appréciés, avaient constaté, apprécié le silence, le calme, mais aussi combien les enfants les écoutaient mieux après, au lieu de s'agiter sur leur chaise ou autre. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer aux questions. Il y en avait tantôt. J'ai vu quelqu'un qui le met la main après à nuit. C'était juste une question pour les deux ? Pour les deux ? Oui, oui, on a dit qu'on groupait les questions. Après, on verra qui répond selon la question. C'était juste une petite question un peu impatiente, mais par rapport à mes notes, c'était la traduction de la chouette par rapport à la méthode Bates. Quel est l'équivalent ? Alors, en fait, la chouette, ce n'est pas un outil de la méthode Bates. C'est un outil qui est issu du Brain Gym, donc des travaux de Paul Denison qui a travaillé beaucoup avec les enfants dyslexiques et qui a mis en place tout un tas de petites techniques pour passer de son point de départ, je crois. Et la chouette, en fait, je préfère que Monique vous le fasse faire parce qu'elle a une façon bien particulière de le présenter. En fait, ça détend les muscles du haut du dos et on emmène le regard sur le côté. Donc, le regard est impliqué, il y a une action visuelle et il y a une action corporelle. Voilà. Mais il n'y a pas d'équivalence avec ce qu'a inventé le docteur Bates et pareil pour l'éléphant non plus. On utilise un bras, on fait une trompe avec son bras et on emmène son regard au bout de sa main. Voilà. Voilà. Et ça amène en plus avec les défauts la détente du système vestibulaire. Il faudrait peut-être... La coordination entre les oreilles et les sourds. Je ne l'entends rien. Je ne l'entends pas. Le système vestibulaire. Vous voulez bien vous lever, répéter ? Oui, il faudrait que quelqu'un passe le... Ou que quelqu'un passe le micro. Je peux le faire. Mais nous, attends, quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut passer le micro ? Est-ce que toi, tu réponds ? Oui. Je n'ai même pas entendu... Je n'ai même pas entendu... Elle disait que ça détendait... Moi non plus, je n'ai pas vu ce que je disais de se lever. Le système vestibulaire. On parlait donc de l'éléphant, ce qu'on appelle l'éléphant. L'avantage, l'apport de ce petit mouvement qu'on appelle l'éléphant, c'est que il y a relaxation des yeux et en même temps relaxation du sens auditif et ça active le système vestibulaire, notre système d'équilibre entre les trois dimensions du corps. Et c'est assez impressionnant. Je vous laisse sur l'attente. Et je repasse pour les questions. Voilà, ici. On va ramener le... On va ramener le... Ah, monsieur a eu... Excuse. Monsieur a eu le micro. Oui ? Après, madame. Vous avez évoqué des larmes qui venaient aux yeux des enfants ? Oui. Vous pouvez détailler un petit peu ? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que quand les enfants faisaient le cignement, le papillon, en fait, ils se rendaient compte que ça humidifiait leurs yeux. Voilà. Et en fait, c'est un mouvement qui est absolument naturel. On le fait spontanément. C'est notre système nerveux autonome qui le met en place. mais si on accentue ce mouvement, si on le fait quand on est en difficulté d'apprentissage ou de travail ou quel que soit le stress, si on se met à scier, déjà, c'est un micro-mouvement qui fait du bien à nos yeux, qui les humidifie parce que les glandes lacrymales sont stimulées. Elles sont de chaque côté-là. Elles sont stimulées. le liquide lacrymal va nourrir les yeux, les lubrifier et les nettoyer. Et donc, les enfants avaient constaté leurs résultats sans bien sûr savoir ce qui se passait. Est-ce que je réponds à votre question, là ? Il n'y a pas de différences d'origine ? Les larmes qui vont venir aux yeux ? Des fois, avec des sources de tension et des fois, justement, une sorte de relaxation. Il n'y a pas de différence entre... Non, d'autres raisons. A chaque fois qu'il y a des larmes aux yeux, est-ce que ça peut être aussi une sorte de tension ou... Vous avez évoqué le relâchement qui produit des larmes. Il n'y a pas des cas aussi où ça peut être mon peur ? Enfin, c'est comme ça. Ben, c'est... Les larmes, elles sont aussi le résultat de nos émotions. C'est... Moi, je parle des tensions qui peuvent aller aux yeux. Des tensions dans les yeux ? Ben, le ciment, c'est un... Tout mouvement va permettre de réduire un petit peu la tension dans une certaine mesure et ça peut, justement, oui, si vous sentez que c'est tendu, le ciment peut détendre ça. On peut ajouter, peut-être, c'est une question, si on regarde trop de... ça peut être quand les yeux larmes noires... Alors, on ne peut pas ce qu'il y a. 15 minutes. Regarde, encore le... C'est-à-dire qu'un corps essaye de fabriquer le fume en forçant les larmes. Ça peut être un excès de larmes pour nettoyer. ça peut être l'excès des yeux secs ou des tensions. Quand on ne sait pas qu'on a souvent les yeux secs, quand on a les yeux qui larmoirent beaucoup, constamment, c'est comme l'autre extrême. Mais dans les deux cas, c'est les détentions. Mais ce que disait M. c'est que dans la façon normale, naturelle de fonctionner, c'est le ciment régulier qui a son rythme qui détend, qui gère cette application de la cornée. Et ça donne aussi, c'est un mini-palmine. Ça donne un instant d'obscurité à la ritme. Chaque personne. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Parce que moi, je le rencontre dans ma pratique. C'est que ce larmoiement peut venir d'un deuil, je dirais, dernièrement, au mois d'octobre. J'ai eu une dame dans mon stage qui me disait que depuis 4 ans, ses yeux larmoyaient beaucoup. Et quand je lui ai demandé ce qui s'est passé il y a 4 ans, sa mère était morte. Donc, je veux dire, la dimension psychique peut-être envisagée aussi, pas systématiquement, bien sûr, mais d'y penser n'est pas mauvais. Voilà. Je vais faire revenir alors. Oui. Où est le micro ? Je voulais vous... Le fascia, le fascia, je sais ce que sont les fascias, c'est le tissu d'emballage de tout notre corps. C'est-à-dire, par exemple, les intestins sont enrobés avec une peau qui est très, très fine dans laquelle passent aussi bien les vaisseaux sanguins que le système infertile. Et c'est... En fait, dans notre corps, tout est absolument emballé. Les muscles sont emballés, le fascia est accroché sur les os, les os sont emballés, tous les organes sont emballés. Et donc, vous avez des fasciothérapeutes qui travaillent sur les fascias, c'est-à-dire qui essaient de les assouplir, de les décoller. Or, le fascia qui passe devant la cornée, sur la partie visible de l'œil, passe derrière l'œil, au fond de l'œil, passe derrière le palais mou et est accroché au niveau de l'ésophage. C'est pour ça que quand vous baillez ou quand vous riez aux larmes, les larmes viennent aux yeux parce que le fascia passe aussi derrière la peau des paupières. Donc, il va activer les grandes lacrymales. Donc, une des choses à faire aussi, généralement, les gens qui ont les yeux secs ou c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire qu'ils s'empêchent de pleurer ou trop humides, ils ne veulent pas non plus faire le deuil de quelqu'un et le corps, en larmoyant, exige que ce deuil soit fait. il vient s'interposer entre nous et notre réalité extérieure. Et donc, il suffit que vous preniez une très grande respiration puisque quand on baille, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on descend le diaphragme, on gonfle le ventre et du coup, ça fait bouger l'ésophage et donc, ça fait bouger le fascia et immédiatement, vous avez les larmes qui arrivent. Donc, les gens qui ont les yeux secs, c'est des gens qui sont devant leur ordinateur ou qui passent leur temps à bloquer leur respiration. Donc, il y a vraiment besoin de reprendre d'autres respirations pour faire bouger les femmes et réhumidifier les yeux. Madame. Il y avait une question devant. S'il te plaît, Nina. Deux questions ? Peut-être. Madame. Je rajoute que quand on est devant l'ordinateur, on ne pense pas à qu'il y ait une part et donc, ça t'essache les yeux et d'autre part, l'ordinateur chauffe beaucoup. L'écran chauffe donc on est toujours sec. Il faut simplement avoir une bouteille d'eau aussi à côté de soi et boire beaucoup d'eau devant l'ordinateur. Et en dehors de ça, c'est vrai que cligner, ça étale les larmes donc ça humidifie bien l'œil. C'est indispensable. Mais il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, le larme vraiment trop important et ça, c'est un réflexe de défense pour faire des larmes quand on a les yeux secs et en dehors du vent qui vous fait aussi pleurer les yeux. Ça, c'est un petit détail de mon expérience. Et dans votre expérience du palmy, il faut savoir si quand vous faites le palmy avec les yeux fermés, il faut obtenir le noir total sans des petites lumières qui viennent parasiter et d'une et de deux. Est-ce que vous le faites aussi une fois que c'est obtenu avec les yeux ouverts ? C'est exactement la même chose. D'accord. Alors, je vais répondre à la dernière partie de votre question. En fait, l'idée du docteur Bates, c'est de n'avoir absolument aucune lumière et d'avoir les yeux fermés. Donc, en fait, je vais positionner mes mains, je vais ouvrir mes yeux pour vérifier qu'il n'y a pas de lumière qui passe. S'il y a une lumière qui passe, je vais repositionner mes mains jusqu'à ce que je fasse disparaître ce qui arrive et ensuite, je ferme mes yeux. La posture, puisqu'on ne bouge pas, la posture, c'est les yeux fermés derrière les paumes de main. Et pour Bates, le noir absolu était la seule chose qui pouvait reposer le nerf optique. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de visualiser un paysage si on a envie pour se détendre, mais en fait, au fil du temps, c'est peut-être intéressant d'apprendre à se plonger dans le noir. Et en fait, pour moi, le palming du Dr Bates, c'est vraiment une technique de méditation parce qu'on est en soi. Enfin, à l'intérieur, je vais dire. On est peut-être en soi aussi. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'appelle fermer les volets parce qu'en fait, je rentre à l'intérieur de moi. Et le noir me ressource et ressource mes yeux. Vous savez que les yeux sont liés directement au cerveau. Si vous reposez les yeux, eh bien, là-haut, ça va se calmer aussi. Voilà. Donc, je vous conseille le palminge sans modération. Madame. Oui, il y a une dame. Je voudrais juste faire une petite remarque. Vous avez commencé, madame, vous savez votre intervention en disant que vous avez guéri de la myopie. Oui. Il me semble que la myopie, l'hypermétropie, la prédémycine, ne sont pas des maladies dont on ne guérit pas. Et donc, ce sont des défauts de fonctionnement de l'œil. Et si on veut pratiquer la méthode Bates, il faut se mettre dans la tête qu'on n'est pas malade. Oui. on a besoin de réentraîner son fonctionnement, de réapprendre à voir, mais ce ne sont pas des maladies qu'on va guérir. Les maladies sont des pathologies qu'on laisse aux médecins, bien sûr. Et si on fait attention à son vocabulaire quand on veut modifier son fonctionnement, on a énormément de résultats en plus. C'est juste une petite remarque. Merci. Elle est importante, cette remarque. J'ai bien aimé les dessins des enfants et j'ai vu plusieurs fois le 8 coucher. Alors, le 8 coucher, c'est un petit mouvement qui apporte beaucoup de détente. C'est assez instantané. le 8 coucher, en fait, il y a 36 000 façons de le faire, mais si vous... Allez, on s'y mêle, on a le temps, on a deux minutes. Donc, votre pouce devant vous à la hauteur de vos yeux et puis vous regardez l'ongle ou les petites lignes sur votre phalange, enfin, ce qui vous vient. Et puis, en fait, vous partez en haut à gauche, vous allez aussi loin que votre bras peut aller, et vous revenez par en dessous, vous croisez devant vous et puis vous allez à droite. Alors, vous irez moins loin si vous suivez avec vos yeux. Et en fait, vous faites un mouvement fluide à perpétuité. Je voudrais dire sans tourner la tête. Sans tourner la tête. Alors, on peut le faire des deux façons. On peut le faire sans tourner la tête. À ce moment-là, c'est davantage les yeux qui vont, enfin, c'est les yeux qui vont bouger. Donc, ça va un petit peu tonifier leur, la musculature. Et si on le fait en utilisant son crayon de nez, à ce moment-là, c'est le cou qui va se détendre. Donc, de toute façon, l'un et l'autre, c'est important. Donc, voilà, en fonction de votre envie ou du besoin, si votre cou est tendu ou si vos yeux sont irrités, privilégiez le crayon de nez. Sinon, si vous voulez simplement amplifier la capacité musculaire de vos yeux, utilisez seulement vos yeux. En tous les cas, simplement le faire, c'est une détente, je trouve. Je disais ça parce que quand on a mis des lunettes longtemps, on tonte tout le temps la tête. Mais oui. Et les gens ne vous jettent plus des coups d'œil de côté. C'est pour ça que moi, j'essaie qu'ils le fassent aussi sans tourner la tête. Est-ce que c'est une importance de commencer à gauche ? Alors, pour moi, oui. Ça a une importance puisque en commençant à gauche, en fait, on va stimuler le cerveau droit. et vous savez bien que travailler plus pour gagner plus, mettre au boulot, dodo, on est dans une société qui aurait tendance à voir les choses à gauche. Donc, commencer le petit mouvement du 8 coucher par la gauche, ça ne coûte pas plus que de le commencer par la droite, mais ça peut rapporter davantage. mais ça dépend sur les droitiers ou gauchers. Oui, c'est vrai. Ça va, il nous reste deux minutes. Encore des questions ? Merci. Vous disiez que ça dépendait si on était droitier ou gaucher. Qu'en est-il si on est gaucher contraire ? Alors, je ne suis pas assez compétente pour répondre là-dessus, mais je pense que le corps a une capacité d'auto-guérison importante et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire marche arrière avec du temps, de la persévérance et l'envie. Je voudrais dire que j'ai un patient qui a été un gaucher contrarié et prof du NIF, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il a été contrarié et qui, comment dois-je dire ? En tout cas, qui souffrait d'astigmatisme et or, il s'est auto-discipliné à retrouver, à réécrire, mais à 56 ans, à la main gauche, etc. Et ça l'a vraiment beaucoup aidé. Pour lui, c'était vraiment retrouver son identité première. Et ça l'a aidé au niveau de son astigmatisme. Peut-être que ça va être la dernière question parce que je pense qu'on est à peu près au bout de notre temps là. Moi, j'ai une petite question, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'attention des enfants. De l'attention des enfants, oui. En fait, quand les enfants se mettaient à rêvasser, vous disiez que ça permettait de soulager la vision. Moi, je voudrais savoir un peu si vous avez une explication de ce fonctionnement-là parce que finalement, c'est un peu paradoxal par rapport à la nécessité de mouvement et d'intérêt qu'en faisant les yeux pour avoir une bonne vue. Mais c'est de lâcher le vouloir voir trévasser. Vous ne voulez rien voir, ça flotte, quoi. Vos yeux flottent. Et c'est cela qui les détend. Mais ça détend aussi au niveau psychique pour les aider à être plus concentrés après. Donc, ils se reposent instinctivement. Vous voyez, comme des bébés qui se massent l'oreille instinctivement. Les enfants font des choses comme ça de manière tout à fait instinctive et très bénéfique. Ça repose les yeux mais ça détend aussi. Cet enfant est fatigué quand il fait ça. Il a envie de... Il n'a toujours pas la problème. De s'en aller quelques secondes de ce que Madame explique. Mais il revient et il est plus intéressé. Mais... En fait, ce que vous venez de dire, c'est pas la même chose que de voir les yeux dans le vague. C'est juste un court instant... Aller voir dehors. C'est peut-être ça qu'il y a une différence entre les deux. Il y a regardé loin et il y a aussi révassé. Pour moi, c'est dans le vague, révassé. Oui, mais ça démarre. Parce qu'on met dans le monde. Mais moi, j'avais cru comprendre de ce que je connais de la méthode B, parce qu'avoir les yeux dans le vague, c'était pas bon. Donc, c'est un peu... Si on reste trop longtemps les yeux dans le vague et si les yeux ne sont pas en mouvement, c'était pas très bon. Je suis d'accord, ça ne doit pas durer. C'est un court instant. Mais les enfants, ça ne dure pas. Ils sont vivants, ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin de bouger. C'est un franceau d'adulte. Oui, oui. Arrête là. Une dernière alors. Ah, une. Ah bon, j'avais dit qu'on arrête. Quoi ? Oui, ça veut dire quoi. J'avais dit qu'on arrête. Je crois que c'est la manière dont elles viennent aux yeux qui peut changer. Je n'ai pas passé mon temps à analyser le contenu des larmes scientifiquement et biologiquement. Mais, effectivement, on le voit sur l'expression du visage. L'émotion qui est associée. Alors, effectivement, on sait que la nature des larmes change parce qu'il y a une Américaine, une biologiste américaine qui a fait une exposition l'année dernière au palais de Tokyo. Extraordinaire. Il y avait 200 macro-photos de larmes de gens, de sa famille ou de son environnement direct. Et c'était d'une beauté. On avait vraiment l'impression que c'était des tableaux japonais. C'est extraordinaire. Et donc, voilà. Donc, la nature des larmes et c'était vraiment en fonction... Et elle a pu noter mais elle ne l'a pas vraiment diffusée. Déjà, au palais de Tokyo, il y avait une centaine de diapositives sur ces macro-photos de larmes. Et, bon, elle n'a pas divulgué quel était l'état d'esprit dans lequel étaient prises ces larmes. Mais, c'est fascinant. Moi, j'en ai exposé cet été, l'été dernier, plutôt, à Kian, où je faisais une exposition. Je coupe la parole. C'est incroyable. Je crois qu'on va devoir arrêter si nous voulons respecter le timing. Merci. Et Hortense et moi vous remercions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada